Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette deuxième vidéo de mon défi Everest. Aujourd'hui je me trouve à le parc national de la Mauricie avec mon garçon puis ma blonde. On va faire à peu près 300 mètres de dénivelé dans le sentier du lac Solitaire. Donc je vais vous montrer ça un petit peu ce sentier-là puis je vous fais un recap des cinq premières journées du défi par la suite. À tantôt! C'est arrivé au point de vue numéro 1. Ce n'est pas ici les barreaux. C'est parti, on arrive! Wouhou! C'est parti, on arrive! Hop! Allez par là! Vas-y! Vas-y! J'ai reçu de l'accelteur. C'est quoi numéro de l'accelteur? Regardez là, le sentier Lac-Septal à la 13, et on continue par là, parce qu'on va aller au chalet qu'on a vu tantôt, regarde là on est où, on est d'ici, il y a quelque part autour du lac, il y a juste là l'autre bord du lac, le coin. C'est vrai on arrive là, on arrive là. C'est une cabane, ils l'ont rénové, elle avait peur de ça avant. Ouais. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a le vol à la part? C'est une petite montée. C'est une petite montée. Comment tu trouves ça aujourd'hui? Oui parce que ça monte. Ça monte, est-ce que t'as mis ça aujourd'hui ou t'as mis l'autre rando qu'on a fait au Mohamed? En tout cas si vous voulez voir le rando de Mohamed, la vidéo est sur la chaîne, on l'a faite avec Noël aussi, il a vraiment aimé ça, plus qu'ici. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est fun quand même. Et avec vos crampons comment ça va? Bien. Ça va mieux hein? Donc il fait un petit peu de crampons, c'est la première fois qu'il fait ça aujourd'hui, puis ça va pas mal mieux. Ok, on compte notre rando? Donc on a fait quasiment 3 et 4, donc on a plus qu'à vendre plus que la moitié de là maintenant. Puis là ça va descendre vers le plus aussi. Ça va bien haut? Bien haut quand même! Vaut-tu ça beau? Oui. Donc on a terminé le sentier du lac Solitaire. Ça a pris 1h20 là. On s'arrêtait un petit peu, donc ça a vraiment pris 1h40 en tout et partout pour vrai. 5,8 km. Puis le dénivelé, je vais le voir tantôt. Mais que je fasse le recap de toute façon. De la première semaine du défi Everest. Non, comment t'as trouvé ça finalement? Bien. C'est une sentier que tu recommandes à des amis, mettons, pour les enfants? Ouais? Tu trouves que ça a bien été? Cool. Puis toi, comment tu recommandes ça à des femmes de la trentaine? À des grandes amies. Numéro 1. C'est un sentier quand même facile, mais avec des enfants, ça va super bien. On fait ça comme un champion. Good, donc je fais un petit recap de la première semaine tantôt. Donc, pour la rando qu'on vient de faire, ça a donné 323 mètres de dénivelé. Donc, ça finit la semaine numéro 1 du défi Everest avec 2110 mètres de dénivelé. Ma plus grosse journée a été la première où j'étais dans le centre de ski Saint-Raymond, que vous pouvez voir dans la première vidéo que j'ai fait. Pour 1033 mètres, par la suite, j'en ai fait à Saint-Basile des up and down dans deux côtes là-bas. 288 mètres, 153 mètres. J'ai fait un 300 mètres dans des marches. Puis, finalement, le dernier 323 mètres que je viens juste de vous parler. Donc, ce que je me rends compte, c'est que grosso modo, à un rythme correct, ça me prend à peu près un heure de faire 300 mètres dans des conditions normales. Donc, je vais essayer de maintenir ça à peu près 2000 mètres par semaine, tout en continuant à faire mes heures de vélo. Je ne sais pas si ça va être réaliste. Là, ça va dépendre des plus grosses journées. Quand je vais être capable de faire des journées de 1000, 1500 mètres. Parce que là, en semaine, ça va être un petit peu plus dur de faire ça parce que j'ai juste l'heure de mon dîner. Donc, j'ai à peu près 1 heure, 1 heure et demie maximum pour faire mon entraînement. Parce que les soirées, j'ai mon garçon qui est avec moi. Donc, je ne peux pas sortir pour faire du dénivelé. Donc, voilà pour la semaine 1. Je vous tiens au courant à la fin de la semaine 2.